Donc, après, vous vous reconnectez. OK. Donc, je reviens un peu sur l'application qu'on avait téléchargée la dernière fois, c'est-à-dire l'application Symfony. J'avais déjà expliqué les fichiers ainsi que les dossiers qui l'accompagnent. On avait bien expliqué ici les deux fichiers de base sur lesquels le développeur va intervenir peut-être de temps en temps pour des configurations. C'est le fichier composé.gisone et le fichier environnement. Le fichier composé.gisone, vous comprenez déjà son intérêt. C'est là où se trouve en fait toutes les dépendances dont vous avez besoin en PHP. Si peut-être après vous avez besoin d'utiliser PHP Mailer, Switch Mailer, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Vas-y, même en fait, Mailer qui est là. Tout ce que vous voulez en fait, vous pouvez l'ajouter à l'intérieur et après maintenant vous suivez seulement les instructions pour les configurations de base. OK. Ensuite, le fichier là, c'est le fichier de la base des données. C'est noté ici dans la DB URL. On va y revenir aussi. Et après maintenant, il y a les dossiers. Les dossiers également, il y a certains dossiers, vous êtes tellement familier avec ça. C'est le cas du dossier vendeur. OK. Le dossier vendeur est généré par le fichier composé .dison. Il y a le dossier var également, c'est-à-dire variable, variante, et tout ce qui est dit à cache, ainsi que les autres variables en local. Ça, c'est pour la langue. Test, c'est pour les tests. Ça, c'est la partie template, c'est-à-dire les vues seront logées ici. SRC, c'est pour les contrôleurs. Ah oui, mais c'est bien ça. Nous, on avait même géré tous les contrôleurs, c'est bien. Donc, les contrôleurs aussi. Publique, vous savez également, c'est là où se trouve en fait tout ce qui est web. En même temps, j'aimerais même en fait, avant de continuer, vous montrer quelque chose là. Mais avec la version maintenant, vous aussi, vous le faites avec une version 7.2. Ça va marcher, mais moi, j'ai une version 7.3. Ah, ça n'est pas encore démarré. Donc, je vais revenir sur ça. OK. Donc, il est possible de démarrer Symfony, ça, pourtant, ne passez pas des commandes. Dans ce cas, une fois dans le projet, indexé des dossiers-là, il va démarrer l'application. Config, voilà, c'est le dossier de configuration, configuration des routes de certains services, ou encore configuration du mailing, c'est ici. De la sécurité également, quand on va faire une sécurité pour sécuriser l'application, c'est là. Les bin slash console, les bin slash PSP unit, c'est pour le test unitaire. Donc, on va essayer de démarrer l'application déjà pour voir ce qu'on aura. Donc, je fais un cours de LS. Pour me rassurer que je viens, en fait, de tous les dossiers avec ici le bin. Donc, je vais effacer. Bon, si c'est Windows, c'est un cours de dire, en fait. C'est seulement dire, comme directory. Je vais démarrer l'application avec la commande Symfony. Un serveur. Puis, on démarre avec Start. OK. C'est démarré avec le port humide. Et là, on avait cette interface. Je pense que je vais modifier mon, voilà, ma page de connexion. Je vais le faire en live. Vous me donnez juste quelques minutes. Je cherche dans Google, modifier login. Login Bootstrap. Bootstrap. Je vais prendre ici, login Bootstrap. Login Bootstrap. Je pense que je vais prendre celui-là. Y a-t-il des images? Ça, c'est un site. J'ai déjà mes vidéos qui visitent, mais je vais essayer de prendre ce site-là. Pour voir ce que ça va donner. Et tout est indiqué, je pense que je vais évenir ce site-là. Preview, ça donne ça. Non, mais je vais prendre. Je vais essayer ceci. Donc, je copie le code. Je reviens dans mon application. Donc, là, il faut qu'on explique un peu quand on démarre, comment on l'avait géré. C'est-à-dire qu'on venait ici par défaut, au niveau des contrôleurs. On avait défini un contrôleur login. Maintenant, pour préciser quelle est la vue qui sera démarrée, il fallait en fait faire une petite modification là. Et là, c'est ce fichier login index qui est démarré. Donc, il faut qu'on cherche maintenant ce fichier-là. Donc, je vais le chercher dans template. Il est là. Dans template. La template est là. Dans le dossier login. Le dossier login est là. Et le fichier index. Et bien, bon, je vais te laisser. Je vais le remplacer avec le nouveau là que j'ai vu, qui n'est pas mal du tout. Et c'est ce script là. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Include the role in your head attack. Il y a un bootstrap qui est là déjà. Quoi d'autre? Il a besoin aussi du jQuery. Je vais essayer de faire ce qu'il dit là. Et là, le fichier c6. Je vais l'appeler style.css, peut-être, avec ce code-là. Donc, je vais créer un fichier dans mes style.css que je vais appeler. Donc, je vais créer un fichier file style.css. Le contenu de style.css, ce sera quoi ce code-là? Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça. OK. Maintenant, si je viens ici dans mon code source, au niveau de l'index, bon, ça c'est HTTP. Donc là, déjà, il n'y a pas de souci. Il y a un link là. Tant que je suis connecté à Internet, ceci est disponible. Le goût, ça fait disponible. All.css également est disponible. Donc, ça, c'est bon. Et là, c'est style maintenant où je dois utiliser ACET. ACET. Je précise tout simplement le chemin de style.css. Le chemin de style.css, c'est le guide, c'est-à-dire qu'on saute. Voilà, je vais tester ici pour voir ce que ça va donner dans mon application. Ah oui, c'est pas mal. On a ce résultat-là, c'est pas mal du tout. C'est joli ça. Alors, c'est ça que je vais adopter. Ça, c'est un bon site. Je vous envoie le lien du site. Est-ce que vous êtes curieux? Vous allez essayer de jeter un coup d'œil là-bas. Gardez ça, après, vous essayez de voir un peu, parce que c'est pas mal, hein? Oui, c'est un bon après. Hein? Et c'est apparemment, c'est plus léger parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Oui, c'est bon. Il n'y a que des CSS. Oui, oui, c'est pas mal, quand même, franchement. Et si on vérifie un peu le responsive design, inspecter. On va au niveau des téléphones. Ah oui, non, c'est pas mal. Non, on garde. Moi, je garde, hein? À tout moment, je garde ça. Maintenant, on essaie de personnaliser un peu pour faire exactement la même chose que ce que j'avais fait dans l'autre code. Dans l'autre code, j'avais ajouté une balise form avec l'accès à quoi? À Logona. C'est ça qu'on avait fait. Donc, je vais personnaliser rapidement. Ici, bon. Déjà, les input ici, je vais prendre type email déjà. Là, je vais mettre ici email comme placeholder. Il n'y a pas de name. On doit l'ajouter. Name, c'est email. Bon, d'autre façon, avec Symfony, on va utiliser un email. Pour le moment, je vais laisser email quand même. De toute façon, on va le modifier. En ce type password, ça, c'est bon. Il n'y a pas de name. Je dois l'ajouter. Name aussi, c'est password. Also, aussi, en Symfony, il est possible également d'activer le remote mobile. Donc, ça, je vais le laisser. On pourra voir comment on le gère en Symfony après. Donc, ça également, ça peut être intéressant également. On peut laisser ça. Faut que votre password est tout ça en laissant. Après, on va essayer de l'imprémenter quoi. Peut-être qu'on pourrait essayer de modifier le texte quand même. OK. I don't have a count. Vous disposez. Pas de compte. On va dire quoi ? C'est inscrit. Vous ne discutez pas de compte. C'est inscrit. Là, on forgot password. Du coup, on ne peut pas s'oublier. Ça. Alors, super. On ne peut pas s'oublier. Ça, c'est le même ami. C'est resté connecté. Voilà. On a ici resté connecté. On a le login. Vous ne disiez pas de compte s'inscrire. Et là, on a le mot de passe oublié. Très bien. Tous ces links, pour le moment, ça ne marche pas. On va y revenir, c'est ça après. Ceci étant fait, maintenant, on regarde notre balise form. Il est là. On applique la méthode. Méthode, c'est poste. Et l'action, on va utiliser Symfony avec la méthode Puff. Puff, on va dire qu'on va aller dans Logon. Oui, c'était Logon. Logon, même. Logon. Voilà. Donc, si on l'actualise, là, et cliquer sur le login, super, je suis connecté. Non, ce n'est pas grave. OK. Bon. L'idéal, c'était ça. Voilà. Donc, ça, cette partie-là, on peut le retoucher aussi, créer réellement des liens. Je pense que c'est mieux. Maintenant, pour cela, suivez un peu. Par défaut, quand on génère, on l'a généré la semaine passée, les contrôleurs. Voici ce que j'ai comme URL. Mais il est possible de les personnaliser un peu ce qu'on va faire. C'est-à-dire, là, je vais dire quoi, là, c'est produit slash list. Et là, je vais l'appeler produit underscore list. Ce qui fait qu'après, on pourra gérer aussi les autres actions. C'est-à-dire, peut-être récupérer le stock de produits, etc. Et comme c'est la liste des produits, pour le moment, je vais supposer qu'on ne retene rien du tout. Je veux juste en fait accéder à cette page-là. Mais la page-même, je vais le personnaliser. Donc, on va essayer complètement de personnaliser tout. Donc, là, l'IR déjà, je l'ai modifié, ce n'est plus ça. Ce n'est plus produit, simplement. C'est produit avec P majuscule et liste comme ça. Et la liste de produits. Ensuite, le dossier produit, OK. Mais là, ce n'est plus index, c'est liste. Si ceci est fait, maintenant, et les réflexes, et automatiquement de modifier, avant de l'oublier. Modifier ce fichier-là. C'est un rename que je veux faire. Et là, maintenant, c'est liste. C'est modifié, mais en même temps également ouvré. Parce que, édité, pourquoi ? Ah, tout ça, on l'avait fait. Mais c'est super ça. Et au niveau de sortie. Là, on n'a pas encore personnalisé. Mes produits, quand même, c'était très bien personnalisé. Avec, voilà, les heads. Donc, on va revenir. Je vais encore revenir sur ça. Je vais faire la même chose aussi pour accueil. Pour entrer plutôt. Là, c'est entrée, slash, liste. Là, j'ai dit quoi. Entrée, underscore, liste. Bon, ça. Ensuite. Comme ça. Et là. C'est là, c'est liste. List.html. Comme aussi, on va au niveau de entrée. On est là. Ça, ça, il faut qu'on édite et qu'on renomme. Assez liste. Alors, de ce côté, c'est bon. On a bien modifié le nom. Ainsi que le nom, ce niveau-là. Mais entrée comme aussi. Au niveau de entrée, je supprime. Mais le compte-là. Je dois faire un niveau à ce niveau. Les fichiers que je vais, lesquels je vais, lesquels je vais hériter, hériter, ce n'est plus bas, mais c'est accueil. Comme ça. Accueil. Et en plus de ça aussi, le title aussi, on va modifier. Je vais juste mettre ici un trait. Le body. J'enlève tout ce code-là. Et dans le body, tout ce que je vais faire. Je vais juste mettre ici. Entrer le produit. Simple. Après, on va y revenir pour expliquer un peu ça. Donc, ce que j'ai fait avec entrée, je vais essayer de refaire la même chose avec sortie. Même principe. Ici, ça sera sortie. Slash list. Aussi. Sortie underscore list. C'est comme ça. Comme ça. Et à ce niveau. Séniste. Bien. La deuxième côté, c'est bon. Donc, encore, même réflexe ici. On modifie ce nom-là. Parce qu'on a modifié les fichiers à charger. Maintenant, si. Factor. Rename. On séniste. Voilà. Maintenant, si ceci est fait. Je vais en profiter aussi pour, au niveau d'accueil, modifier juste, en fait. Voilà. Des menus là. Des menus qu'on avait laissés ici. Ça, je l'enlève. On va le personnaliser avec les balises de symphonie. Tout ça, je l'efface. Et nous, ce qu'on gère maintenant, on va dire quoi ? Gestion des produits. Gestion des entrées. Et gestion des sorties. Gestion des sorties. Ok. Comme c'est, je suis un exemple de gestion des sorties. Là, également, on doit modifier un peu avec toujours. Notre format, l'uré. Avec, paf aussi. Paf. Maintenant, si on dit paf. Encore une fois, comme je suis au niveau de produit, je vais aller dans le contrôleur produit. Le contrôleur produit est là. Vas-y, le paf en fait. C'est le name que vous allez prendre. Le name là. Ici. C'est le name que je vais prendre. Et ça sera pratiquement la même chose. Je colle ici. Je colle là. Ah oui, je vous montre quelque chose. Imaginons que... Mais ce n'est pas grave, ça. Si jamais c'était comme ça. Parce que ça arrive. Si j'avais ajouté au niveau de produit. Une méthode de ce genre. C'est-à-dire, là, je dis quoi ? Get. ID. OK. Imaginons qu'on avait ceci comme méthode. En fait. Aspect catégorie, idioearchique, option. OK, bon. Si j'avais... Je vais l'appeler. Comme ça. Voilà. Ça, ça arrive aussi. C'est ce type d'URL-là. Maintenant, pour ça, au niveau de la doc de Symfony, c'était précisé. Bon, déjà, avec ces modifications, je vais vous montrer dans le cas où vous avez ce genre d'URL, en fait, comme ce qu'on avait fait avec Saman. Si on reçoit un paramètre ici et qu'on va accéder à la valeur, avec Saman, on n'avait même pas besoin de ça. On faisait quoi ? Le nom du contrôleur, slash la méthode, slash la valeur. Ici, maintenant, il faut réellement le préciser ici. Cette variable ID. Si vous mettez ici un, le 1 sera mis ici et vous gardez l'exploiter. Maintenant, déjà, avec ces modifications que je viens de faire, on peut tester. Ici, on aura entrée. Ici, on aura sorti. Ce sont les names, en fait, des URL. On a défini le cadre. Entrée liste, sortie liste, produit liste. Voilà. Entrée liste. Produit liste. Et sortie liste. Pour le moment, on va laisser ça. On teste d'abord. Déjà, ces modifications. Donc, je reviens. J'actualise. Voilà. Quand je clique, voilà. J'ai ici la gestion des produits. La gestion des entrées. La gestion des sorties. Je clique sur la gestion des entrées. Voilà. La gestion des produits plutôt. Là, j'ai bien produit ici. Je clique sur la gestion des entrées. J'ai entrée de produit ici. J'ai cliqué sur la gestion des sorties. Voilà. J'ai oublié de faire la configuration de la view. La view de sortie. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a un problème avec ce contrôleur-là. Donc, c'est ici. Voilà. Le code-là, on a oublié de le personnaliser. Donc, là, c'est ça. Je personnalise comme ça et tout ce texte-là, je dégage. C'est un peu d'espace que je vais mettre ici. Je suis en train de sortir. Je vais actualiser juste pour voir. Voilà. La gestion des entrées. Et la base également, mais je ne l'ai pas précisé. C'est accueilli. En base. Et là, maintenant, ça devrait marcher. Voilà. Donc, nous avons les produits. Nous avons les sorties. Et nous avons également la gestion des sorties. Voilà. Donc, je vous laisse me personnaliser ça rapidement. C'est-à-dire, déjà, je vais... Comme ce qu'on avait fait au niveau de produits, mais j'ai un peu retouché l'URL. Voilà. Maintenant, ce que vous avez fait la semaine passée sur lisse, vous essayez de reproduire la même chose dans les autres. Là. Mais en renommant également le nom. Ici, ce n'est plus produit. Ce n'est plus index, mais c'est lisse. Là, également, c'est lisse. Ce qui fait qu'on pourrait également ajouter add, etc. Ça a d'autres fichiers en fonction des méthodes. Voilà. Donc, je vous laisse me personnaliser ça. Et, bon, ce que je vais faire, c'est que je prends Entrée. Produit. Je projette ça. Et vous allez essayer de me répéter. Allez-y. Je vous laisse me gérer ça. Peut-être que la seule chose que je vais vous envoyer, ce sont ces URL-là que j'ai modifiées. Donc, voici la gestion des erreurs. Je reste maintenant que vous allez vous payer l'heure de faire. Allez-y, je vous donne quelques minutes. Vous testez. Et après, si c'est bon, vous me faites ça. OK. Merci. 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 Merci.